Viens là, n'aie pas peur. Il suffit juste qu'il y en ait une qui se lance pour que... C'est parti. Ah, salut toi. C'est là que les pas de Vauban me conduisaient au singe écureuil de Bolivie. Bonjour les amis. Savez-vous que le génie militaire Vauban est né en Bourgogne-Franche-Comté ? Oui, non ? Bah oui, il est né dans Lyon. Il a beaucoup voyagé. Mais il a aussi laissé ses emprunts dans notre belle région. La citadelle de Belfort et celle de Besançon ne vous sont sans doute pas inconnues. Eh bien, c'est là que je vous emmène aujourd'hui. A la découverte ou à la redécouverte de celles et ceux qui font vivre ces lieux. Comme le château de Joux, battu par le vent, parfois glacial, sur les hauteurs de Pont-Arlouis. Alors, vous êtes prêts pour le voyage ? Oui ? Allez, c'est parti. C'est là. C'est là. Depuis plus de trois siècles, la citadelle de Besançon surplombe la vieille ville, enserrée dans un méandre du dos. Elle fait partie de la ceinture de fer dont Louis XIV voulait doter le pays et dont un certain Vauban mit 20 ans à cindre la capitale comptoise. La construction coûta si cher que, selon la légende, le roi demanda si les murs étaient en or. En édifiant cette place forte, Vauban ne se doutait pas qu'il réalisait ici un chef-d'oeuvre. Aujourd'hui, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame, mes hommages. Bonjour. Excusez-moi, monsieur Vauban. Oui ? Qu'est-ce que vous faites encore là ? Gère, madame. Mais comment ça vous serrez ? Oui, je visite encore cette belle place byzantine car je n'avais pas l'habitude à l'époque de faire des voyages d'agrément et toutes les balades que je pouvais faire sur mes places étaient pour vérifier, reprendre des mesures, améliorer encore. On voit qu'il y a de la pierre, on a des grands glacis comme ça sur lesquels on ne peut pas accéder. Oui, il n'y a aucune accroche possible. C'est une place de défense et donc il faut que les assiégeants n'aient pas moyen de pouvoir y poster des hommes. Le front royal est armé d'une belle demi-lune qui protège ses arrières. Nous avons un autre front qui est devant et qui protège aussi la ville de Besançon. Nous avons une place particulièrement spécifique à mon système de fortification. Ah, j'ai cru recevoir une sorte d'onde. Ah oui, c'est Versailles qui m'appelle. Je suis désolé madame, je dois me rendre vers le Wi-Fi rapidement. Je suis obligé de prendre congé de vous madame, ce fut un plaisir. Je vous remercie du temps accordé monsieur Vauban. Maître Vauban. Bon, j'avais encore des questions évidemment relatives à la pierre, toutes ces pierres qu'on voit là. Alors je vais aller par là-bas, je crois que j'ai vu des personnes qui vont pouvoir me renseigner. Vous venez. Ouh là ! Bonjour messieurs ! Bonjour. Attends, on va te demander de protéger. Qu'est-ce que c'est que cette pierre là ? Est-ce que c'est du grès ? Non, du tout. Là on est sur une pierre calcaire, donc quelque chose qui est identique à ce qui se retrouve sur le bâtiment. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là je fais un parement. C'est ce qui constitue un mur, une façade. Ce que vous êtes en train de faire en fait, c'est de recréer artificiellement les petits impacts, les petits trous qu'il y a dans une pierre. Alors, s'il a été usé avec le temps, on va essayer de reproduire, suite aux décisions prises avec l'architecte, une usure artificielle. Mais sinon, là on est sur quelque chose, on utilise les mêmes outils qu'ils ont utilisé, on fait le même aspect de taille qu'ils ont fait. C'est juste que nous on va essayer de vieillir un peu plus la pierre pour donner quelque chose de plus réaliste. Tu peux me montrer comment tu crées artificiellement l'usure du temps ? D'accord, merci. Et ça on voit. Un coup sec et franc quoi. Exactement. C'est ça la technique. Si tu veux essayer, je te prête une broche et une massette. Broche, massette. C'est ça. Broche, massette. Et ça c'est toujours les mêmes outils depuis... C'est toujours les mêmes outils, ça n'a pas changé. Donc là, ce que je vais te demander de faire, c'est de te mettre de ce côté et tu vas chasser la matière en direction du vide. D'accord. Donc là, le but, c'est de... Fais attention à tes doigts et à tes mains. C'est très important. C'est d'abord ça. Ah, ça glisse. Effectivement. Ah, ça ne se prend pas. En fait, il faut que les couilles soient bien plus secs. D'accord. Et un peu plus forts. Il faut un peu de poignes alors ? C'est un petit peu pratique. Il faudrait que j'y passe la journée. Bon, ben allez. Allez-y, moi je reste ici. J'ai encore du travail. La citadelle de Besançon abrite aujourd'hui trois musées, dont le muséum et ses collections vivantes. Parmi elles, le tigre de Sibérie. Et regardez. Quoi qu'il en soit, là, les murailles de vos bambes, elles sont bien utiles. J'avais rendez-vous avec Amélie, une des soigneuses du zoo, pardon, du muséum. Elle m'avait expliqué que le rôle du muséum est bien sûr de familiariser le public avec les animaux, mais aussi de faire progresser la science et la recherche en matière de reproduction et de préservation des espèces. Bon, j'ai quand même mangé une banane. Ah ben effectivement, t'étais pas très loin. Oui, ça va ? Eh ben tiens, suis-moi. Je te suis avec grand plaisir. Qui allons-nous voir ? Donc là, on est dans la cage des singes écureuils de Bolivie. Et je vais leur accrocher quelques petits jouets. T'espères les appâter avec ça ? Oui, c'est surtout pour les occuper dans la journée. Donc là, c'est un petit jouet avec des verres de farine dedans. Et là, j'en ai un deuxième. Avec des bananes. Avec de la banane. Donc c'est-à-dire, c'est quand même sadique ce que tu fais, parce qu'elles vont pas pouvoir venir les manger, mais elles vont pouvoir les regarder. Non, non, elles peuvent les attraper par ces petits trous. Et là, après, il faut qu'elles réfléchissent un petit peu. Ah ah, pas mal. C'est éducatif, ton jouet. On va les regarder. Salut, toi. Tiens, mes papas. Allez, tu viens, nous voir. Il suffit juste qu'il y en ait une qui se lance pour que... C'est parti. Ah, salut, toi. Vas-y, mes papas. Venez, les filles. Venez, les filles. Il y en a combien, là ? Là, elles sont sept. Salut, toi, viens, là. Salut, toi. Donc évite de les toucher. Ah, oui. Ça donne envie, mais en fait, non. Ça donne envie, mais... Tu les touches jamais, toi ? Non, jamais. Uniquement lors des captures, donc elles apprécient pas trop. Mais ça reste des animaux sauvages. Du coup, il faut quand même garder une certaine distance. Le but, c'est pas de les domestiquer. D'accord. OK, bon. Mais effectivement, ça donne envie de les caresser. Ça donne envie de les caresser. Elles, elles viennent à toi, parfois ? Elles peuvent, oui. Elles viennent regarder, elles sont très, très curieuses. Est-ce qu'elles s'acclimatent bien ici ? Parce qu'elles viennent de Bolivie ? C'est des singes écureuils de Bolivie, effectivement. Mais les femelles qu'on a sont toutes nées à Besançon. Du coup, elles connaissent exclusivement le climat de Besançon. Le climat d'ici. Donc, elles sont très bien acclimatées. Après, si on les emmènerait en Bolivie, je ne sais pas quelle serait leur réaction. Salut, toi. Salut, toi. Tous les jours, tu viens de leur rendre visite ? Oui, oui. On s'en occupe tous les jours. Donc, le matin et le soir. Ah, la rete. Elle prend son temps à venir dans ma capuche. Quel type de caractère elles ont ? Alors, c'est des animaux très joueurs, très sympas avec les soigneurs. Après, entre elles, c'est... Voilà, ça reste des animaux sauvages qui vivent en groupe. Et il y a une certaine hiérarchie qui est instaurée entre les femelles. Et des fois, il peut avoir des petites frictions. Et, et, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie de rattraper ton bluson. Ah, ben oui, j'ai de la... Pas, j'ai de la couvrir. Ah, ben, ça les intrigue. Ah, Vauban, on ne risque pas de l'oublier. Depuis 2007, il trône à l'entrée de la citadelle, par tous les temps, immortalisée par un certain Pierre-Duc, que les francs-comptois connaissent bien. Une rencontre s'imposait. À une demi-heure d'ici, dans son petit village de Plumont, dans le Jura. Une pièce comme le Vauban, elle n'est pas coulée d'une seule pièce, parce qu'il est très grand, et il y a des éléments au niveau technique qui seraient très compliqués, comme le plan, il était coulé à part, les outils aussi à part, les mains aussi, et tout le reste, c'est peut-être, je ne me souviens plus, peut-être une seule pièce, je ne sais plus. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle la patine. Le bronze, c'est un métal de prédilection pour les sculpteurs, parce que seul le bronze peut changer de couleur, suivant les acides que l'on met dessus. Et on peut pratiquement faire toutes les couleurs qu'on veut sur un bronze. En chauffant, on met des acides qui vont réagir, qui vont faire réagir le bronze, qui est un alliage. Dans le bronze, il y a du cuivre, il y a de l'étain, et ça va changer complètement. Vauban, j'en suis le papa de celui qui est à Citadelle, mais on travaille surtout pour la postérité, plutôt que pour la prospérité. Parce que quand on a des commandes publiques comme celle-ci, déjà c'est long, il y a un nombre de travail, etc. On dépasse largement le budget qui nous est attribué, alors ça sera, j'ai travaillé pour mes petits, 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 petits enfants. Land arts, tendance de l'art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Les oeuvres sont en extérieur, exposées aux éléments et à l'érosion naturelle. Elles disparaissent alors, et il ne reste que le souvenir photographique et des vidéos. Le land art, pour moi, c'est une aventure humaine. Déjà le land art, c'est sortir de l'atelier, c'est s'aérer bien entendu, puisque ça se passe à l'extérieur. C'est souvent un défi, parce que ça se passe par tous les temps. Et en plus, c'est très physique aussi. C'est souvent des journées à quatre pattes, à planter des piquets, à tondre, à répandre de la paille, à répandre de la sûre, des copeaux, etc. Et on ne se pose pas de questions pour repiller le soir, après une journée dans les champs. Parce que les dimensions, c'est très intéressant quand on dépasse, évidemment, quand on se dépasse et on se dépasse quand on commence à parler d'hectares, de milliers de mètres carrés, et quand on ne voit pas ce qu'on fait aussi sur le sol. Un jour, j'ai réalisé Pasteur, et je crois qu'il louchait un peu. Et avec les drones, maintenant, on s'aperçoit vite s'il y a un strabisme, on peut vite corriger. Donc la technologie est venue au secours de la méthode. Là, par exemple, c'est une œuvre qui a été faite à l'occasion du Tour de France en Allemagne. Le départ avait lieu à Düsseldorf. Et c'est une œuvre vachement intéressante, dans la mesure où j'ai dessiné l'homme de Léandertal sur le lieu même où il a été découvert, dans la vallée du Néandertal, à côté de Düsseldorf. Et bien sûr que je lui ai mis un casque de cycliste pour l'occasion, parce que le Tour de France est passé sur la route qui se trouve juste à côté. Cette inscription, « Ich bin Neandertaler, et en plus, je parle français, » nous dit cet homme de Néandertal. Magnifiquement mis en scène, quelle belle réalisation. On m'avait dit qu'à Belfort, l'empreinte de Vauban était remarquable. Mais mon contact là-bas était plus gourmand. Maggie, pourtant nouvelle dans la région, venait de lancer sa boxe. Une sélection de produits régionaux commandés et livrés via Internet. Salut Maggie ! Bonjour Gaëlle ! Bonne idée, hein ? C'était facile à retrouver le kiosque. Oui, n'est-ce pas ? Faisant d'une pierre deux coups, je découvrais la vieille ville et la citadelle et me renseignais sur cette nouvelle manière de faire son marché. C'est quoi cette histoire de boxe ? Cette boxe, en fait, elle contient des produits exclusivement de Bourgogne, Franche-Comté et Alsace. À boire et à manger. À boire et à manger. Donc c'est de l'épicerie sèche, en fait. Et c'est toi qui les sélectionnes ? C'est moi qui sélectionne les produits, qui vais voir les producteurs. qui les démarchent. Donc je les cherche soit dans les marchés, sur Internet, et puis après je les appelle et puis pour la plupart, je vais les voir. Et tu proposes ça en commerce ? Il y a des produits nouveaux tous les mois, toutes les semaines ? Alors tous les mois, c'est du e-commerce, donc c'est une boxe de surprises qui est donc renouvelée tous les mois avec de nouveaux producteurs et de nouveaux produits. Ouais ! Oh ! Ça c'est colossal ! T'as vu ça ? C'est immense, hein ? C'est là qu'il voulait m'amener. Eh oui ! On a parcouru la vieille ville pour arriver à la forteresse. Bastion, fossé, enceinte concentrique. En s'adaptant au terrain, Vauban l'avait aussi façonné et donné à cette partie de la ville le visage caractéristique d'une place forte. Avant de me quitter, Maggie m'avait recommandé la charcuterie de Pascal où je pourrais goûter la lionne. Eh bonjour ! Bonjour ! C'est la lionne qui m'a donné envie de rentrer. Qu'est-ce que c'est ? La lionne ? Je n'ai jamais vu ça. La lionne, c'est ça. La lionne, c'est ça. Ouais, c'est ça, la lionne. Voilà. Ça, c'est une charcuterie que tu fais, toi ? Il y a quoi dedans ? Il y a du 100% purport à l'intérieur, des épices et le petit truc à la fin qui fait que... Qu'on a envie d'y revenir ? Ouais. T'es malheur, toi ? Ah ben non, mais c'est la petite chose, c'est le petit secret, quoi. Tu mets un ingrédient dedans qui fait qu'elle est unique. Qu'elle a cette couleur, en goût qu'elle soit unique. Si tu veux la goûter, je peux te la faire goûter. Ah ben avec plaisir, il va bien falloir que je la goûte. Surtout si je peux la trouver qu'ici. Voilà. Ah ouais, on sent bien qu'elle est fumée, là. Puis on sent ce goût, le goût qu'il y a derrière. Mais pas très grasse. On est sur un 70% de mec pour 30% de gras. C'est bon. C'est très bon. Du coup, c'est sympa. J'adore le fumer, moi. J'aimerais bien passer à la saucisse de morteau, t'as un peu ? J'ai pas de saucisse de morteau. T'as pas de saucisse de morteau. Et pourquoi ? T'es un ovni, toi ? Non, je suis pas un ovni, mais il n'y a pas que la saucisse de morteau entre je comptais, quoi. Il y a d'autres personnes qui font des supers saucisses sans faire de la morteau. La morteau, c'est vraiment, pour moi, c'est spécifique à chez eux. Nous, on fait des saucisses spécifiques à chez nous. Tu remarqueras que, au niveau des saucisses, on n'a pas une quête parée, on n'est pas dans les codes bien desquels. Oui, oui, oui. Alors, tu moules en bellegarde. Tu cherches à sortir un peu des sentiers battus. Voilà, à proposer des produits complètement typiques, quoi. Je continuais à suivre Vauban, plus au sud, dans le Jura, du côté de Pontarly. Dans un site naturel impressionnant, à 1000 mètres d'altitude, le fort de Joux résume à lui seul l'évolution de l'architecture militaire du Moyen-Âge au XXe siècle. La forteresse fut aussi prison d'État et a hébergé contre leur gré des personnages illustres, comme Mirabeau ou Toussaint Louverture. Entre les deux guerres, elle fut aussi intégrée à la ligne Maginot. Bon, alors Vauban, il n'a pas tout construit, ce château ? Non, non, non. Il a remanié ce qui existait déjà, parce que c'était déjà une forteresse espagnole avant que Louis XIV fasse la conquête de la Franche-Comté. Et Vauban, au départ, dans sa première visite, il trouve même que le site est en mauvais état, pas super bien placé, enfin, il n'est pas chaud chaud. Et Louis XIV, lui, par contre, il lui dit, non, non, il faut fortifier cet endroit, c'est important, c'est pas loin de la frontière suisse, on ne sait pas trop s'ils vont rester neutres, donc on fortifie. Donc il imagine ces bastions-là, de chaque côté, et puis il fait cette porte d'honneur pour signifier l'entrée sur le site et à la gloire, bien sûr, de Louis XIV. Le fossé, il existe déjà, Vauban, il fait dans le fossé, il l'agrandit et il construit sur le rocher les murs et les bastions. Et ce qui est important sur le rocher, c'est que du coup, on ne peut pas miner le mur, faire une brèche, on ne peut pas, c'est du rocher. Donc c'est vraiment très intéressant pour Vauban. Au plus fort de l'activité dans ce fort de choux, combien y avait-il d'hommes ? Environ 300, mais il faut imaginer qu'il n'y a pas que des hommes dans la garnison du château, il peut aussi y avoir des femmes et des enfants. Les femmes, par exemple, c'est des cantinières qui font à manger, c'est des infirmières. Et puis après, souvent quand ils sont en famille, quand même, ils vont habiter dans le village en bas. Donc ils travaillent la journée au château, ils font leur tour de garde et tout, mais la nuit, ils dorment en famille en bas. Et puis il y a des prisonniers célèbres aussi qui sont des figures internationales. Oui, j'ai vu ça. Bon, Mirabeau, c'est celui que j'ai retenu, il y en a eu d'autres. Et bien Toussaint L'Ouverture aussi, qui est quand même le premier général noir de l'armée française qui a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'Haïti trouve son indépendance. Et il est mort avant, ici ? Voilà. Avant l'indépendance, je crois. Juste avant, oui, oui. Il meurt ici en 1803 dans le froid. Tu m'emmènes voir d'autres pièces ? On va peut-être aller dans le puits. Donc, on prend l'escalier. Alors cet escalier, il a été créé au 19e siècle. A l'origine, le puits de Vauban y montait jusque dans la cour d'honneur. et voilà le fameux puits construit par Vauban. Il y a combien de mètres, là ? Là, il y a à peu près 120 mètres. C'est vertigineux. Comme les hommes dorment au château dans les casernements, les citernes ne suffisent pas, surtout en cas de siège. On ne sait jamais si ces périodes de sécheresse, qu'elles sont vides. Il faut quand même avoir de l'approvisionnement en eau. J'aimerais bien me rendre compte à quel point c'est profond. Alors, on a une petite astuce. Vous avez une astuce ici ? Il y a de l'eau dedans. Un peu d'eau et on va entendre combien de secondes l'eau peut arriver jusqu'au bout. Écoute, j'allais te proposer de lancer une pièce mais je n'ai pas vraiment osé. Oui, il vaut mieux lancer de l'eau. C'est plus écologique. Vous écoutez ? C'est parti, on y va ? J'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Oui, elle met à peu près 10 secondes. Bon, ça c'est un peu le côté, le moment spectaculaire de la visite. Voilà, c'est la fin de la visite. C'est le petit moment et avec l'eau, on recapte l'attention des enfants, du public. C'est le clou du spectacle. Du fort de Joux, Pont-Arlis, deuxième ville la plus haute de France, n'est qu'à 5 km. Et j'avais bien envie de revenir au 21e siècle. On m'a conseillé une brasserie. Je pense que c'est là, artisanal. Au Pays du Pont, c'est une curiosité. On va voir. Hum, ça sent bon ! Eh oui, je suis en train de mettre l'orge dans la cuve. Ça fume, dis donc ! C'est de la farine. C'est de la farine, la poussière qu'il y a dans l'orge qui se heurte un peu à la surface de l'eau. Si tu veux m'aider, pour que ça fasse de grumeaux, il faudrait que tu mélanges l'orge à la surface. Ah ben, écoute, avec plaisir. Tu me dis, je ne veux pas faire de bêtises, elle est destille... Ouais, tu mélanges un peu pour que ça ne s'agglomère pas trop. C'est parfait, toi ! Parfait ! Et moi, je continue à verser pendant ce soir-là. Qu'est-ce qu'on prépare, là ? Une brune, une blonde ? Alors là, c'est de la bière blonde. C'est une blonde un peu spéciale, qui est plutôt dorée que blonde. On est dans un nuage d'orge. Ça sent bon aussi ! Ça sent super bon ! On sent un peu le pain. Le pain grillé, la mie du pain. La mie du pain, exactement. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? On a deux variétés d'orge et du blé. Ça fait partie de la recette. Ça dépend exactement du goût qu'on veut. C'est ta recette ou c'est la recette universelle ? Alors ça, c'est ma recette, c'est mes proportions à moi. Après, les orges, les variétés qu'il y a dans cette cuve, c'est des variétés qu'on retrouve très fréquemment chez les brasseurs. Combien de temps il faut pour fabriquer une bière ? Alors la fabrication d'aujourd'hui va durer environ 6 heures. Sinon pour la bière complète de la fabrication, donc aujourd'hui à la première dégustation dans de bonnes conditions, là on va dire qu'il va falloir 6 semaines minimum. Oui. Ça dépend également des bières. Tu veux que je prenne le relais ? Je te dis rien, je suis disciplinée. Un petit peu là, oui. Je te présente Maud et Charline. Bonjour. Des copines alors. Oui, des copines. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter ? Alors, on peut en goûter 3, de 3 sortes. Il y a la blonde, l'ambré et puis la petite dernière, une IPA, ça veut dire Indian Pale Ale. C'est la bière qui est un peu à la mode en ce moment. D'accord. Et c'est assez houblonnée. C'est un petit peu amer, plus amer que le reste de la gamme. Et très houblonnée sur les arômes frais et régine du houblon. C'est une blonde avec une entrée assez houblonnée. Pareil, tu les dégustes en... Voilà, le verre, comme ça, on fait tourner. Oui, la concentration du nez. Elle est bonne. Elle est très légère. Oui, celle-là, c'est la plus légère de la gamme. Dis donc, c'est de plus en plus tendance. Moi, j'ai l'impression, l'amour de la bière. On a envie de la faire chez soi. Moi, j'ai des copains qui la font. J'en ai un qui l'a fait dans sa baignoire. Oui, apparemment, c'est la mode de faire ça dans sa baignoire. En tout cas, c'est... Je ne sais pas où il se douche. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est vrai que pour faire de la bière, il n'y a pas... Il y a besoin d'un petit peu de matériel. Au début, c'est plus un amusement. Puis après, ce qui est difficile de maintenir, c'est la régularité, quand même. Il y a une certaine régularité à avoir. Quand on a affaire à des clients, il y a une demande de traçabilité, de régularité sur le produit. Alors, d'autres ? Bien sûr. On est sur l'ambré. Il y a aussi un apport d'orge qui est un petit peu plus caramélisé, un petit peu torréfié. Ah ben, c'est sympa. Vous en pensez ? Oui, oui. C'est sympa, et puis c'est ? Est-ce qu'on peut faire un repas à la bière, comme on fait un repas au vin, ou même au thé ? Pourquoi pas ? Pour associer, on peut cuisiner avec de la bière. C'est ce que tu fais ? Tout à fait. Tu cuisines quoi ? La carbonate flamande, que j'ai faite la semaine dernière d'ailleurs, avec la bière à Seb. Et puis, du pain d'épices. C'est un bœuf qu'on fait mijoter à peu près 4 heures dans la bière. Et du coup, c'est vraiment délicieux. Ça se corse en épices. Il y a vraiment à essayer. Excellent. On change ? Oui. Allez. C'est une blonde, ou c'est celle qu'on est en train de brasser aujourd'hui ? Il y a plus d'amertume. Il y a par contre là. C'est bon à plus. Le but, c'est d'avoir pas mal d'amertume. Mais encore, celle-là n'est pas très très amère. Il y a des bières bien plus amères que ça. Non, mais les filles, on sent toute la différence. Merci de me montrer ton savoir-faire, de l'autre côté. Et puis de me faire déguster cette bière. J'en ai pas encore trop bu, mais pourtant. Ça revient à bon. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on traite une fois. Dernière fois. Je vous accueille avec plaisir. C'est un très beau moment. Et oui, Vauban, c'est un génie militaire, mais c'est aussi, vous l'avez vu, un excellent prétexte pour partir en balade. Allez, je vous remercie encore pour votre fidélité. C'est là, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous restons connectés. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous.